Justin Trudeau qui a lancé un appel au calme aujourd'hui, alors que le ton monte entre l'Inde et le Canada. Raymond, il faut dire que le gouvernement indien a vivement réagi aux allégations à l'effet que New Delhi aurait joué un rôle dans le meurtre d'un citoyen canadien en Colombie-Britannique. Voilà, c'est ce qu'a dit M. Trudeau hier, allégations très sérieuses évidemment, ça a fait le tour du monde d'ailleurs et l'Inde prend ça très au sérieux. Je vous rappelle l'allégation, c'est à l'effet que l'Inde, comme vous l'avez mentionné, aurait joué un rôle dans l'assassinat de cet homme en Colombie-Britannique en juin dernier, un citoyen canadien. Hier, le gouvernement Trudeau a réagi en expulsant du Canada un diplomate indien. Aujourd'hui, ça a été du tac au tac. L'Inde a fait la même chose. Vous allez voir des images de ce diplomate canadien qui a été convoqué par le ministère indien des Affaires étrangères au Canada, qui a cinq jours pour expulser lui aussi un diplomate. M. Trudeau, tout au long de la journée, a été pris à partie par cette télévision indienne que vous voyez. Il y a même eu manifestation aujourd'hui à New Delhi devant l'ambassade canadienne contre Justin Trudeau, des gens qui avaient d'ailleurs des photos du premier ministre canadien. Maintenant, ici à Ottawa, comme vous l'avez mentionné, Justin Trudeau y est allé d'un appel au calme aujourd'hui. Il dit qu'il ne veut pas envenimer les relations avec l'Inde, mais il avait également un message pour New Delhi. L'Inde et le gouvernement de l'Inde devraient prendre au sérieux cet enjeu et ce qui s'est en train de passer. Je veux réitérer qu'on devrait rester calme, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, dans les principes de règles de droit et de suivre les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice et redevabilité. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, sera au Canada plus tard cette semaine. Lui qui se trouve aux États-Unis présentement, il a passé la journée à l'Assemblée générale des Nations unies, doit ensuite visiter Joe Biden à la Maison-Blanche jeudi. Et ensuite, c'est ce qu'on a appris au cours des dernières heures, ça nous a été confirmé, il doit venir au Canada. On parle de Toronto et d'Ottawa. Notamment, nous dit-on, pour livrer un discours devant le Parlement canadien, ici dans la capitale fédérale, ce sera sa première visite en personne au Canada depuis le début de la guerre en Ukraine, Sophie. Voilà. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Au revoir.